Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un truc plutôt farfelu, je vais tester le masque de Mbappé. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du football, il y a Mbappé qui s'est cassé le nez et du coup il joue avec un masque pour se protéger. Du coup dans cette vidéo je vais me casser le nez pour tester le masque. Non, moi je vais juste le tester pour voir si c'est vraiment gênant, si on perd son talent juste parce qu'on a un masque. J'insigne évidemment pas que Mbappé a perdu tout son talent mais il est quand même moins fort qu'avant. Donc peut-être que ça peut influencer sur le niveau. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer cette vidéo. Pour la réaliser, il va me falloir évidemment ce petit masque. Donc je l'ai acheté sur internet, un masque de protection au niveau du nez. 3, 2, 1. C'est quoi ça ? Le truc je l'ai payé 40€, il est venu dans un sac plastique pourri. J'espère que ça en vaut le coup parce que le prix que j'ai acheté j'espère que ça va augmenter mes capacités et devenir hyper fort quand même Mbappé. A tout moment je rejoins l'équipe de France. Unboxing. Qu'est-ce que c'est ? C'est le masque de Batman ? Ça c'est quoi tout ça là ? Ça c'est des protections. Ok. Ça va falloir que je le colle directement sur mon front pour protéger et éviter. Ah non, peut-être que ça aspire la sueur. On va voir ça là. Essayage. 3, 2, 1. Wouah ! Attends mais... Attends mais t'as essayé quoi ça ? Wouah ! Attends mais oui je comprends non ? J'ai carrément du mal à les respirer. Ah oui regarde. Là ça me tord les oreilles, il faut peut-être que je le mette correctement. Ah comme ça. Ok hop. Hop là. Ok ! C'est bon, j'ai réussi à le mettre. Franchement il me va plutôt bien. Bon, j'ai un peu une tête de corbeau. Pah ! Pah ! C'est vrai que c'est gênant. Juste déjà je fais aucun effort physique et ça me gêne déjà. En termes de visualisation je vois quand même bien. Ça n'a rien changé. Mais en termes de, je sais pas, ça me gêne. Dans le sachet j'avais un maximum de petits coussins. Soit il faut que je les mette directement sur moi, soit je les colle sur le masque. On a en fait deux paires de mousse. Au cas où ils deviennent pourris. Faisant du sport, la sueur, tout ça, c'est dégueulasse. Tu le changes. Donc du coup je peux en éliminer une paire et je garde celle-ci. Et je vais pouvoir coller la première à cet endroit. Plutôt satisfaisant maudito. Et là je le mets ici. Faut pas que je me foire. Yes ! Oh je l'ai bien mis. Ah oui, tu sens moins le plastique, c'est plus confort. Ok les mousses ont été mises. Je vais le réessayer pour voir si c'est plus confort. Ah oui. Ah c'est beaucoup mieux. Ah je sens moins le plastique qui s'enfonçait sur mes pommettes. Là c'est quand même beaucoup plus confortable. Fais voir à quoi ça semble. J'ai toujours ma tête de corbeau. On va voir si mon nez est protégé. Ça marche ! Le premier tête ça a été validé. Mais juste avant de continuer les expérimentations, on a vu que le premier masque de Mbappé, il y avait le drapeau de la France. Donc pour ça, j'ai acheté de la peinture de professionnel pour peindre mon masque en bleu, blanc, rouge. Et au moins j'aurai le même masque que Mbappé. Bon c'était le premier et apparemment il était vraiment nul. Mais au moins j'aurai le même. Bon là je vais vraiment avoir le choix. Logiquement je connais mes couleurs. Bleu, blanc, rouge. Je vais en mettre sur le fond de ma palette. Et après je vais pouvoir peindre. Oh non ! Il n'y a plus de blanc ! Heureusement que j'ai un gros stock. Je vais pouvoir m'inspirer de cette image. On peut voir qu'il a l'air bien heureux. Je sens qu'il va falloir que je mette 400 couches pour que ça ressorte bien. Je commence par le blanc. Allez, je recouvre toute la partie blanche. C'est transparent. J'en étais sûr. On voit du noir, il va falloir que je repasse beaucoup de couches blanches pour que ça ressorte bien. Je pense que ça va le faire. Ça va être magnifique. C'est pas mal. Je me débrouille plutôt bien. Voici à quoi ressemble le blanc. Bon, c'est pas très propre. Et il va falloir que je passe 100 couches. Place au bleu. Le noir il ressemble beaucoup trop. C'est quoi ça ? Il va falloir que je mette des couches et des couches. Comme un bébé. Voilà, pour la couche de bleu. Pourquoi on a l'impression qu'il n'y en a pas ? Place au rouge. Le rouge il va bien ressortir. Eh, en vrai, avec le fond noir, ça peut peut-être donner un style. Je fais vraiment le cochon, je dépasse partout. Et voilà. C'est propre ou pas ? Mbappé, il est venu. Mais en vrai, il n'a pas besoin de mettre 400 couches. Tu sais, d'accord, je vais mettre des couches. C'est vrai que ça ne rend pas très propre. Mais le style est là déjà, non ? J'espère que je vais mettre des lucarnes de fou après. Quand je souris, je ne vaux plus rien. Après 20 minutes d'attente, c'est parti pour la couche numéro 2. On va commencer par le rouge. J'espère que je ne vais pas avoir besoin de mettre une troisième couche. Ça a l'air d'être pas mal. La deuxième sera suffisante. Allez, c'est parti pour le blanc. Voici pour le blanc. C'est quand même beaucoup mieux. On va quand même les réunir. Mais de loin, on va dire que c'est bien. J'ai fait un nouveau bleu. J'ai mélangé du blanc et du bleu pour faire un petit bleu un peu plus clair. Parce que là, il était beaucoup trop foncé. Là, c'est parfait. Ça y est les amis, après, pas mal de temps passé à peindre le masque. Voici à quoi il ressemble. Je suis content. Même si on voit encore les démarcations de peinture, je ne pouvais pas faire mieux. Il est déjà beaucoup foncé. Donc mettre du blanc sur du foncé, ce n'est pas facile. Je trouve qu'il se rapproche bien du masque de Mbappé. Maintenant, plus qu'à le mettre et à faire les tests en extérieur. Juste avant, il va falloir que quand même, je le laisse sécher quelques temps. Pour éviter de me mettre la peinture de partout. À dans 10 minutes. Les amis, ça y est, je suis en extérieur. Après finalement quelques heures de séchage, le masque est prêt. Moi, je m'excuse d'avance. Je suis dans le sud de la France. Vous pouvez entendre les cigales qui font leur chant d'été. J'espère que ça ne va pas vous casser les oreilles. Et j'ai oublié de dire aussi que je n'ai pas sorti le maillot de l'équipe de France. D'ailleurs, je tourne cette vidéo. Je ne sais pas si elle a été éliminée par l'Espagne. Je croise les doigts. On va pouvoir tester le masque. Attention. J'espère qu'il va bien m'aller. Toujours une galère pour le mettre. Let's go ! Ça y est ! Voici à quoi il ressemble. Je vais essayer de prendre la même pose que Kylian Mbappé. Voilà. Il y a une ressemblance ou pas ? On va pouvoir maintenant tester les expériences. Voir si c'est si gênant que ça de jouer au football avec. Déjà, je vous parle. J'ai l'impression d'avoir deux tunnels au niveau des yeux. C'est déjà un peu perturbant. Pour l'occasion, je vais évidemment utiliser le ballon que Mbappé utilise. C'est mon ballon l'authentique. Disponible sur mon site internet. Le lien est dans la description. Pour tester le masque, je suis sur un terrain d'exception. J'ai ma cage de foot. Je suis dans mon jardin. Je ne pouvais pas faire mieux. On va tester de faire la première frappe. Let's go ! Allez, place au test. Oh, punaise ! J'ai l'impression d'être dans un tunnel. On va déjà un peu bouger avec le ballon. En vrai, c'est faisable. Je ne vais pas pouvoir courir des grandes distances. J'essaye un peu de dribbler, de tenir le ballon dans les jambes. Mais c'est vrai que tu as vraiment l'impression d'être compressé au niveau du visage. Là, je ne fais que des petites enjambées. Et mon cerveau, il ne se focalise que sur ce qui me met la pression sur le cerveau. Ok, est-ce que ça va me gêner pour tirer ? Allez, en longue distance. Oh, dommage ! Je sens que je vais avoir tendance à beaucoup replacer le masque. Parce qu'avec l'assuaire, il va pas mal glisser. On va essayer de faire des belles frappes avec le masque. Raté. Je vais essayer de courir un maximum. Il faut vraiment me mettre à sa place. Wow ! Quand je lève la tête et que je regarde en bas, je ne vois pas. Ça me cache la vision. Ça y est, petite cuicarde. Oh, dommage. Le masque, il me glisse. Et ça a tendance à me gratter au niveau du nez. On va valider ça. Oh ! Quoi ? Oh ! C'est pas rentré. Mais pour le coup, elle ne pouvait pas être plus dans la lucarne. Ça fait déjà une dizaine de minutes que j'ai le masque. On va le retirer. Wow ! Ah oui, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment l'impression de voir à 180 degrés. Alors qu'avec le masque, c'est vraiment réduit. Juste avec quelques minutes, je le comprends déjà. C'est quand même gênant. On va maintenant tester la résistance au niveau du nez. C'est quand même fait pour protéger le nez. Mbappé s'était pris un coup de ballon sur le crâne. Et il avait quand même eu mal. On va voir si ça va me faire mal. Je donne le ballon à Oriane. Et elle va me l'envoyer un boulet de canon dans le cerveau. Tire à ce niveau-là, pas au niveau du menton. Mais... Merde ! Ça, c'est le cerveau, là ! C'est pas lancé fort, mais ça m'a un peu fait mal. Ouf ! Ah, là, il était dans le mille. Je vais avoir la marque du masque. Certes, ça protège le nez, mais ça m'enfonce le masque dans le visage, en fait. Vas-y, un peu plus fort. Oh ! Oh ! Oh, yai, yai ! Mine de rien, j'ai pas mal au nez, en fait. Ça me fait mal au front. Rien, j'ai pas mal au nez, hein. Ça me cogne contre le front. C'est pas assez rembourré. J'ai le plastique qui me rentre dans le cerveau. 3, 2, 1... Oh ! 3, 2, 1... Oh ! Oh, je sais pas comment dire, mais c'est addictif. Attends. Oh ! Oh ! Oh ! Mais je suis sûr que si je l'avais pas, mon nez, il serait complètement à l'horizontale. Oh ! Encore. Oh ! Bon, c'est vrai, ça protège, hein ! Il y a un peu mes faussettes qui prennent cher. On peut voir que je suis un peu rouge au niveau de mes faussettes et de mon front. Mais mon nez n'a rien du tout. Ça marche bien ! On va maintenant prendre la boc de baseball et on va... POUM ! Je sais pas si on le fait. C'est un peu dangereux, non ? Ah ouais, non, je vais tomber par terre, là. Oh ! Attends, mais ça protège de fou, eh ! J'aurais le nez à l'horizontale, là. Si je me rate, je tombe par terre. Bon, allez. 3, 2, 1... Oh ! Ça résiste de fou ! Je sens que je vais avoir les paumettes, comme gonflées, comme les... Bocs d'A9. On peut voir que le Mac, il est bien impacté. Ça protège. C'est validé, je suis content. Après, je me dis, si j'ai le nez cassé, peut-être qu'avec la vibration, ça peut faire mal. Mais mine de rien, ça protège bien. Pour vraiment tester à 100% le masque, je vais faire un petit 1v1 contre le meilleur défenseur que je connaisse. C'est mon chien ! Regardez-moi cette beauté infernale. C'est un toutou qui est surexcité. D'ailleurs, j'avais fait pas mal de vidéos avec. N'hésitez pas à aller voir, ils sont incroyables. Regardez-moi les dégâts que ça peut faire sur les ballons. Ça, c'est le ballon de l'Euro 2024. Regardez-moi l'état. D'ailleurs, si on regarde mon ballon à côté, il a quand même beaucoup plus tenu. Certes, il y a des petites marques dedans. Elle s'est quand même amusée à le croquer partout. Comparé à celui-là, il n'y a rien à voir. Donc celui-là, à la poubelle. Alors que lui, il est incroyable. Je suis paré. Il y en a là, juste ici, qui est prête à défendre les cages qui sont derrière. Partez ! Oh, je m'emmène les pinceaux. Je vois mal. Oh la lucarne ! Let's go ! C'est parti. Let's go ! Petit coup du foulard, c'est pas ses crèmes. Comme quoi, on peut faire des skills avec le masque. Reviens-là ! Oh non ! Elle me l'a chippé, hein ! Yes ! C'est parti ! Non ! Je vois rien ! Ça me gêne trop ! Surtout que je dois baisser la tête comme une autruche pour voir le sol. J'ai tourné ma caméra au niveau du torse pour que vous voyez mes yeux. C'est infernal. Tiens, on est reparti. Elle me chippe tous les ballons ! C'est pas possible ! Tu vas signer l'équipe de France pour chien ? Je joue sous 34 degrés, je peux vous dire. Je transpire énormément, ça me gêne. Let's go ! Merde ! Elle est trop forte ! Yes ! Yes ! Franchement, je vois 50% de ma vision. C'est hyper gênant. Bon, les amis, ça fait au moins trentaine de minutes qu'on court dans tous les sens. Le toutou, il n'en peut plus. Alors moi, avec le masque, je vous dis pas, c'est vraiment horrible. C'est vraiment un sauna portatif au niveau du cerveau. C'est très désagréable. On va rentrer à l'intérieur pour faire la conclusion. Les amis, un peu de calme, ça fait du bien. Les cigales, ça pompe le cerveau. En conclusion, le masque, vraiment bien, protège énormément si on a une fracture ou une blessure au niveau du nez. Mais sinon, ça gêne énormément. Beaucoup de pertes de vision. Vraiment, 50% c'est réduit. J'avais du mal à voir mes pieds. Surtout que si vous avez ça en été, c'est vraiment un poids en plus. C'est étouffant. On avait bien vu lors des tests au niveau du masque, certes, ça me protégeait le nez. Mais ça me donnait des sacrés coups au niveau des pommettes et du front. Donc si on se prend un gros choc sur le masque, et bien en vrai, ça peut quand même impacter d'autres zones. Ça protège le nez, mais ça fait mal de part. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir pu tester cette expérience. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était le producteur. Ciao les poulets !